Quel est le lien, le lien, le fil rouge qu'il y a entre Dieu, Jésus et les frères Bogdanoff ? Visiblement aucun, mais dans le discours des frères Bogdanoff, je te propose de découvrir ce fil rouge, ce thème qui se rejoint entre Dieu et Jésus, et donc le discours et les théories qu'ont pu avancer les frères Bogdanoff, et on en parle tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la chaîne La Source Intérieure, bienvenue, et donc on va parler des frères Bogdanoff, de ce dont ils parlaient, et du lien que l'on va trouver entre Dieu et Jésus. Vous le savez, si vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, si vous ne suivez pas ma chaîne, mais ceux qui suivent ma chaîne, donc j'ai fait une petite story il y a quelques jours, ou dans laquelle, en tout cas, je vous disais que les frères Bogdanoff ont grandement participé à ma quête du spirituel. Et ils y ont participé via leur livre qui s'appelle Le Visage de Dieu. Et tout est là-dedans. En fait, je vais te dire là, mais on va développer ensuite, je vais t'exposer un petit peu ma pensée, ma réflexion là-dessus. Le point commun qu'il y a dans tout ça, c'est l'incarnation. C'est comment l'infini est dans le fini, comment le fini reçoit l'infini. Et là, dans ce livre des frères Bogdanoff, et ils en ont parlé, si tu regardes les différentes interviews qu'ils ont pu faire, quand les journalistes ont bien voulu les laisser parler, ils ont cette théorie-là. Cette théorie, c'est que, avant que l'univers soit tel qu'on le voit, voit et qu'on le mesure, entre guillemets, aujourd'hui, avec telle matière, telle densité, telle distance, telle planète, telle galaxie, etc. Avec toute la matière, la non-matière, les distances, etc. que l'on peut mesurer. Et bien, toutes ces choses que l'on peut mesurer, en fait, étaient regroupées avant le Big Bang sous une information. Voilà. Elle n'était pas palpable, ce n'était pas visible, ce n'était pas mesurable, quantifiable, c'était juste une information. Et, si l'on suit le raisonnement des frères Bogdanoff, quelque chose, quelqu'un, une intelligence, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils reprennent souvent le message d'Einstein, qui dit qu'il y a un esprit brillant, moi, je vais appeler ça une intelligence, pour ne pas que l'on confonde esprit mental et esprit du souffle, une intelligence, donc, aurait, on peut imaginer ça comme ça, aurait mis, aurait comme pressé lecture. Et donc, toute cette information explose et vient prendre forme, vient prendre, comment dire, vient se concrétiser. Elle est mesurable. Elle s'incarne, entre guillemets. Et ça, c'est la théorie des frères Bogdanoff dans Le Visage de Dieu. Et pourquoi ce livre s'appelle Le Visage de Dieu ? C'est en fait, tout simplement, un astronome américain, je crois. En fait, quand ils ont lancé un satellite, ce qu'on appelle le satellite Planck, qui avait pour but de prendre des images les plus lointaines dans l'univers. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, je suis complètement nul là-dedans. Je vous recommande les chaînes d'AstronoGeek si vous aimez ça. Mais en gros, comme la lumière des objets mettent du temps à arriver jusqu'à notre œil, plus l'on regarde loin dans l'espace et plus, en fait, on remonte le temps. C'est-à-dire que l'image que l'on a d'une galaxie a 4 années-lumière, comme la lumière a mis 4 années pour nous venir, nous, on la voit comme ça, là, ici. Mais en fait, on la voit, mais dans la réalité, il y a déjà 4 ans qui sont passés, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, plus on regarde loin dans l'univers, et plus on remonte dans le temps. Fin de la parenthèse. Et donc, il y avait ce satellite-là, ce satellite Planck, qui a pris des clichés, des photos au plus loin de l'univers qu'il pouvait. Il a fait une cartographie de tous ces clichés, et ça a donné une photo, si on veut, de l'univers, pas de l'univers primordial, mais en tout cas de l'univers le plus vieux possible. Un peu comme une photo de naissance. Alors, il n'a pas eu l'embryon, mais on va dire qu'il a fait une photo de l'univers quand il l'avait, je ne sais pas, peut-être... Alors, ils le disent dans le livre, combien c'est mesuré, mais voilà. Imaginons qu'après la naissance, ils ont pris la photo, non pas la naissance, mais peut-être quelques heures ou quelques jours plus tard, tu vois. Et cet astronome, en voyant cette photo d'un univers très primitif, qui se rapproche de l'univers primordial, s'est exclamé, en voyant sa photo, « C'est comme si je voyais le visage de Dieu. » Je pense, moi, et les frères Bredeneuve le disaient aussi, que Dieu, puisque c'est le nom que l'on va mettre, que les hommes ont mis derrière cette intelligence, d'autres le mettent dans des croyances un peu étranges par moments, pour moi, quand je parle de Dieu, c'est un mot que je mets pour parler de cette intelligence-là. Il n'est pas palpable, il n'est pas quantifiable, il est infini. Ce qu'on dit, omniprésent, omnipotent, omniscient, il est infini, rien ne peut le contenir. Le seul moyen que nous avons pour nous approcher de lui, pour le toucher, pour l'appréhender, si on veut, si on peut dire ça comme ça, et pour le saisir, ça va être sa création. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu ne l'as pas fait, va voir ma vidéo, où je parle du Dieu invisible, je te fais cette métaphore avec le gant, c'est-à-dire que Dieu prend forme dans sa création, il va s'envelopper de sa création pour se rendre visible, un peu comme un homme invisible qui mettrait des bandelettes autour de lui pour se faire voir, un peu comme un fantôme qui mettrait un drap sur lui pour se rendre visible des gens, c'est un peu l'idée, Dieu se rend visible par l'incarnation. Et longtemps, les gens ont saisi Dieu par l'incarnation chez l'autre, donc ils le voyaient extérieurement. Mais la première incarnation dans laquelle Dieu se révèle, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, on peut appréhender Dieu, apprendre des choses sur Dieu, ou interpréter des choses sur lui par rapport à sa création qui nous entoure, les autres êtres humains, la nature, le cosmos, l'univers, etc. Mais le lieu réellement où l'information qu'il a mis en nous nous concerne, et là, on va devoir la saisir pour nous-mêmes, pour notre croissance, c'est en nous-mêmes. Et cette information, qu'on va appeler information primordiale, je suis... voilà, en fait, qui s'est répandue, qui a pris corps avec le Big Bang, je pense que cette information est toujours en nous, en fait. C'est ce qu'on va appeler cette graine de foi qui est à l'intérieur, cette graine de Dieu, cette petite part de Dieu qui est en nous, en fait, elle est mise dans toute la création. Et pour des choses complexes qui seraient assez compliquées ou peut-être même pas explicables, notre incarnation fait qu'on a perdu conscience de cette chose-là, de cette origine que nous avons. Et donc, l'intériorité dont je parle sur ma chaîne est cet exercice qui va permettre à notre conscience de venir récupérer cette information. ça va être de récupérer cette information qui est en nous, donc qui est du... comme du potentiel, si tu veux. Et par notre consciencisation, j'arrive pas avec ce terme, c'est un truc de ouf, notre conscientisation, bref, le fait de venir y mettre notre conscience dedans, dessus, va venir, comme il y a la conscience, il y a cette information qui va venir se retrouver, s'unir, ce qu'on appelle l'union mystique, l'union divine. et c'est ce qui va nous permettre, au final, de rendre cette information, donc, visible, de la rendre incarnée. Et c'est ce chemin-là, cette démarche-là, qui est à faire pour que nous soyons, comme on dit, le sel de la Terre, la lumière dans le monde. si nous ne faisons qu'être le perroquet de l'information incarnée chez un autre, on passe à côté du but, je pense. Donc, on voit le lien qu'il y a entre le message des frères Bogdanov, cette théorie, puisque scientifiquement parlant, elle n'est qu'une théorie, de cette information qui est impalpable, qui est infinie, qui est invisible, et qui va venir prendre forme à un moment donné. Elle va venir prendre forme et elle va être mesurable. Et ça, c'est que l'on va appeler la science. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur foi et science aujourd'hui, mais clairement, en fait, pour moi, pour moi, ça n'engage que moi, ce que l'on va appeler la science n'est ni plus ni moins que la part mesurable de cette information. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Donc, venir opposer foi et science, non. Je ne vois pas trop l'intérêt. La science, pour moi, c'est ce que l'on a réussi à mesurer de cette information-là. Il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi à mesurer. Et donc, les gens vont appeler ça de la supercherie, du surnaturel, du paranormal, du charlatanisme. Tout simplement parce que cette information-là n'est pas encore mesurable et pourtant, elle est exercée, elle est pratiquée dans notre monde. Et les gens qui se disent scientifiques vont dire non, ce n'est pas de la science, c'est du surnaturel, du paranormal, du charlatanisme, c'est n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas à le mesurer. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le mesurer que l'information n'y est pas. Si on prend l'histoire de la connaissance humaine, pendant des années, on a cru ça. D'autres personnes ont dit non, ce n'est pas ça, c'est ça. On l'a traité de charlatan et puis c'est avéré que par les connaissances, par les appareils de mesure, par différentes choses, on a réussi au fil des années, au fil des siècles à mesurer certaines choses, à se rendre compte que finalement, c'est vrai. Et maintenant qu'on a réussi à le mesurer, à le quantifier, à le mesurer, tout ça, ça rentre donc dans la science. On peut le calculer, on peut se l'appréhender. Et c'est ce qui est venu faire Jésus. Jésus est venu comme nous mesurer, nous quantifier Dieu. Dieu était impalpable, insaisissable. Dans la Bible, il faut toujours bien remettre les choses dans leur contexte. On nous parle de la tradition hébraïque. Dans cette tradition-là, Dieu tente de se révéler à travers des rites, à travers maintes et maintes choses. plus tard, Jésus dira que c'était l'ombre des choses à venir. C'était comme un apprentissage en douceur, une préparation de l'esprit, de l'esprit, là pour le coup, du mental, pour recevoir l'information. Et Jésus est l'incarnation typique de cette information primordiale, de cette information divine, appelons-la comme ça, lorsqu'elle rentre dans l'homme, dans l'humain, homme et femme. Les frères Bogdanov utilisent une métaphore qui a ses limites comme toutes les métaphores mais elle est assez explicite. Tu regardes, on va prendre, alors évidemment quand ils parlent de ça, on parle des DVD mais on peut encore, ça marche aussi si tu veux avec un fichier MP3 mais on va garder le DVD. Alors pour les plus jeunes, les DVD, c'est des disques qu'on mettait dans des lecteurs et qu'on mettait sur la télé. On prend un petit coup de vie au passage mais il n'y avait pas Netflix avant. Le DVD contient une information, il contient le film avec les personnages, les décors, l'histoire, il y a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est qu'une information. Ce n'est pas mesurable, ce n'est pas quantifiable, il n'y a rien. On sait qu'il y a deux personnages, il y a une histoire qui raconte ça, il y a tel décor, il y a telle action, il y a telle séquence, il y a tel rebondissement. On peut deviner parce que d'autres personnes l'ont déjà vécu, etc. Mais si personne ne l'a vu, à la limite, tu ne sais même pas vraiment ce qu'il y a sur ce DVD. Mais tout y est quand même. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ça n'y est pas. Bref, tu prends ce DVD, tu le mets dans le lecteur DVD, tu appuies sur lecture. Et là, l'information prend forme. C'est-à-dire qu'il y a une notion de temps, il y a une notion d'énergie, il y a une notion de masse. Voilà, le film dure 1h30 et là, on voit les personnages, on voit l'histoire, on voit les décors, on voit les rebondissements, le scénario, etc. Le film s'arrête, on reprend le DVD. De nouveau, il n'y a plus de matière, mais l'information est toujours sur le DVD. L'information de Dieu est assez compliquée à saisir puisqu'elle est complexe, elle est la loi, la loi régissant un petit peu tout l'univers et toutes les lois mathématiques, scientifiques, cosmiques, universelles, divines, tu les appelles comme tu veux, qui nous entourent. Et tu verras, je devais la sortir ce lundi-là finalement, je l'ai décalée à lundi prochain, mais elle s'intègre parfaitement avec la vidéo de la semaine prochaine finalement. Toutes ces lois créent une harmonie et donc, il nous faut, pour retrouver notre place, retrouver notre bien-être, retrouver notre origine, notre là où l'on doit être, on doit retrouver notre place dans cette harmonie. Dans cette harmonie, on a notre place, on doit juste retrouver notre place pour nous sentir mieux, pour nous reconnaître, ressentir mieux, pour être dans notre bien-être, aligné donc avec cette harmonie, etc. Mais ce comment faire, ce pourquoi, même déjà, ce... était comme perdu pour l'homme. Alors, il y a eu, si on prend la tradition biblique, parce que c'est la tradition d'où je viens, il y a comme cette information, ce divin qui va par des feux, par des songes, par des rêves, venir entrer en communication, donc avec la matière, avec notre monde, pour dire, oh, pour te retrouver, tu as besoin de revenir dans cette harmonie. et donc, il engage là une pédagogie qui dure sur des années, sur des siècles, des millénaires. Et le point d'orgue, en tout cas, dans cette tradition-là, c'est Jésus. Jésus qui dit, ben voilà, puisque Jésus entre, donc bien dans une tradition juive, c'est le Messie d'Israël, donc quand on parle de Jésus, il faut toujours le remettre dans le contexte dans lequel il est venu, en fait, attention. Et donc, il dit à cette tradition-là, il dit à ces gens-là, ben voilà, vous fonctionniez, fonctionniez comme ceci pour vous rapprocher de Dieu. Alors, ce n'est pas faux, mais vous avez, en gros, je vais vous faire comprendre vraiment comment c'est. Et voici mon message. Et donc, le message de Jésus, c'était cette explication, ce comment redécouvrir cette information, comment nous remettre en ordre avec cette information, mais pas se remettre en ordre d'un point de vue moral, nous remettre en ordre d'un point de vue, reprendre conscience qu'elle est là et nous laisser nous imbriquer naturellement dans cette harmonie, dans cette harmonie législative, j'allais dire, puisqu'on parle de loi. Et voilà. Et par la même occasion, Jésus nous montre et incarne, donc il nous donne ce message-là, mais en même temps, il incarne parfaitement ce message, je veux dire, ben voilà, voilà, c'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, moi qui le suis, je suis le chemin, la vérité, la vie. En fait, il incarne cette vérité, il incarne le chemin. Quand il dit je suis le chemin, il le dit à un moment précis dans la temporalité, je suis le chemin. Au moment où je vous parle, en fait, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller au Père, vers cette information primordiale, que de passer par ce que je vous dis, en fait. Et comment il nous le dit ? Il nous le dit tout simplement, c'est de retourner à l'intérieur de nous. Et Dieu l'avait déjà dit à Abraham, si on regarde dans cette tradition, dans cette tradition biblique, dans le l'air les rats. Va vers toi. Pas vers ton toi égotique, mais ça, je ne vais pas faire des vidéos de trois heures non plus, mais vers ton toi originel, vers ton toi primordial, vers ton toi d'origine. Et donc, ça demande à se dépouiller de sa croyance, à se dépouiller de son égo, c'est-à-dire de l'identité que l'on a de nous-mêmes et qui est construite par le monde extérieur pour se retrouver tel que nous sommes, tel que nous sommes par rapport à cette information primordiale. Et nous étions déjà dans cette information primordiale il y a, je ne sais pas moi, x milliards d'années, je crois 14 ou 15 milliards d'années, si les mesures du Big Bang sont justes. Et donc, nous étions déjà et c'est pour ça, je pense qu'il dit que nous sommes de tout temps. Comme le Christ l'a été aussi et comme, je pense, nous l'avions été aussi, nous l'étions sous forme peut-être d'informations. Je dis peut-être parce que ça, on ne le saura peut-être jamais, je n'en sais rien, mais dans la cohérence des éléments qui sont donnés, il est vraisemblable que, en fait, nous sommes de tout temps pour la bonne et simple raison que nous étions déjà dans cette information primordiale et qu'il a fallu attendre x temps dans ce monde mesurable, quantifiable, palpable, concret, charnel pour que nous arrivions et qu'à un moment donné, notre information est venue s'incarner dans ce monde. Et peut-être que l'incarnation fait oublier ou peut-être que chez l'homme fait oublier l'information. Il y a... Peut-être que le passage le passage de l'homme dans le monde dans le monde concret, on va dire. Quand je dis concret, c'est-à-dire le monde de la matière. qui lui fait oublier comme on aurait comme une sorte d'amnésie qui nous fait oublier. Et donc, le travail que l'on aurait sur cette terre, comme on dit, serait de retrouver cette mémoire, de retrouver cette identité originelle. Et, comme le dit l'évangile, en fait, la création entière souffle, aspire, attend à ce que l'homme retrouve cela, retrouve sa place dans cette harmonie pour de nouveau être en harmonie avec le divin, avec toute sa loi, donc avec sa création, avec la nature, avec tout en fait. Mais j'en parlerai dans la vidéo de lundi prochain. Et donc voilà, je vais finir là-dessus. C'est que les frères Bogdanoff, ce sont des gens que j'aimais beaucoup lire et écouter parler. Écoutez pas, c'était compliqué parce que dès qu'ils allaient sur un plateau de télé, on les laissait jamais parler parce qu'ils étaient sans cesse en train de se moquer d'eux. Je pense pas qu'ils allaient dans les bonnes émissions, mais bon, c'est pas grave. Mais ils avaient, pour moi, clairement saisi, avec leur terme, ils y sont allés, eux, par la voie scientifique, mais ils sont parvenus, ils sont parvenus, en tout cas, à identifier ce mystère de l'incarnation par une autre, par la voie scientifique, mais rien nous dit, ils n'ont jamais parlé de Jésus et rien nous dit que dans leur vie privée, ils avaient fait le lien avec Jésus. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Oui ou non, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée d'incarnation était déjà dans leurs travaux. Et la science n'est ni plus ni moins qu'une analyse humaine de ce phénomène. Donc je parle de l'incarnation, donc il y a l'incarnation de cette information divine, donc de ce divin, dans chaque chose que l'on perçoit, avec nos sens et nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que quand on nous dit un Christ, un oint, on parle de l'essence, on parle du parfum, on parle de l'odeur. Un Christ, c'est donc cette, c'est une personne ointe, donc qui a sur lui l'essence de Dieu. et donc un Christ, le Christ, c'est ce point qui est en nous, qui est, où c'est déposé cette information, en nous. En nous, cette information est déposée en nous. Et donc Christ en nous. Et là, c'est lorsque ma conscience va venir descendre dans les profondeurs, retrouver cette information qui est déposée en moi, que je vais incarner ma nouvelle identité, que je vais renaître en Christ. Et que je vais grandir à l'image de Jésus. Avec mon moi, où je vais développer mon nouveau moi, ma nouvelle identité, basée sur cette information primordiale, telle que je suis, dépollué de tout contexte extérieur, de toute critique extérieure, de tout jugement extérieur. Et le travail des Bogdanov, pour moi, ça n'engage que moi, mais pour moi, pointe clairement dans ce sens-là l'information. Tout est dans une information. Et une intelligence qui est elle-même l'information, je pense, a déployé ça, l'a projeté et à nous maintenant de venir nous remettre dans cette harmonie. Je t'en reparlerai la semaine prochaine, je t'ai déjà dit, pour retrouver tout ce... Dans notre identité originelle, c'est sûr. Mais derrière, je pense que tout se réimbrique derrière, notamment tout ce qu'on va appeler cette course au bien-être, cette course au bonheur, pour moi, ne peut passer que par ce travail de redécouverte, de prise de conscience de l'incarnation. Et ça, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une compréhension juste dogmatique, juste intellectuelle, ça ne peut pas être une croyance. Il y a besoin d'exercice. Il y a besoin d'exercice dit spirituel, donc dit du souffle, pour revenir, nous replonger, se retrouver dans cette information, dans ce divin, dans cette intelligence. Il n'y a que par ce travail-là, en fait, qu'on y arrivera. C'est ça qui est bâtir sur le roc, comme l'a enseigné Jésus. C'est-à-dire sur la souche primordiale, sur la souche première, sur ce qui ne bouge pas, sur ce qui est fixe, sur ce qui est premier. Et cette chose première, lorsqu'elle est entrée dans l'homme, c'est ça qu'on appelle le Christ. Et lorsque ce Christ est incarné par la conscience de chaque homme, chaque femme, il est ce Jésus. Cet homme a l'image de Dieu. Et voilà pour moi. Donc écoute, je te remercie pour ton attention et comme d'habitude, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça te permettra de revoir mes vidéos et peut-être remettre dans le contexte parce que parfois, je fais des vidéos qui sont en corrélation les unes avec les autres. Ce sera le cas avec celle de lundi prochain qui devait sortir normalement ce lundi-là mais que je décale. et puis, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook, La Source Intérieure et également sur le canal Telegram du même nom, La Source Intérieure. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao ! !